Mettre en place des équipes d'intervention spécialisées qui vont intervenir dans des écoles où le niveau de violence est identifié comme plus élevé. En plus de l'équipe... Bon, Bernard Dainville, vous l'avez entendu, qui annonçait son plan, 30 millions de dollars sur 5 ans pour prévenir et contrer la violence dans les écoles. On en parle tout avec Éric Gingras, qui est président de la CSQ, la centrale des syndicats du Québec, qui représente des enseignants. M. Gingras, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est suffisant, ce plan-là, pour contrer, vous pensez, ce phénomène qu'on voit de plus en plus dans nos écoles? Bien, c'est sûr, ce sont des bons pas dans la direction. Vous savez, les enseignantes, les enseignants, vous l'avez dit qu'on représente, on représente aussi les professionnels, les personnels de soutien, vivent ça au quotidien. Maintenant, est-ce que c'est assez? Est-ce que ça va faire une différence? Ça restera à voir. Vous savez, quand on parle de protocole, quand on parle de documenté, ça existe quand même déjà. Le problème, c'est que c'est pas vraiment suivi. Le problème, c'est qu'on cherche souvent des faux fuyants, puis on cherche à dire, ben, c'est pas vraiment de la violence. Vous savez, quand un enfant est en crise, puis il mord un prof, quand deux jeunes sont en crise, puis ils se battent, bien, c'est de la violence. Mais là, on dit, oui, mais bon, des élèves en difficulté, ils sont en crise. On dit ça, c'est la direction qui veut pas, c'est le centre de service scolaire. Qui est-ce qui ferme les yeux ou qui minimise? Ben, c'est souvent du côté de la direction, on banalise, et les parents. Et les parents, puis ça, je suis bien content de voir que le ministre reconnaît qu'il faut aussi que les parents soient au jeu, puis il faut que les parents comprennent que ça doit pas être toléré. Fait que ça, je vous dirais que, je l'ai dit, il faut saluer qu'on parle de violence. Vous savez, à la CSQ, on en parle depuis des mois, on en parle depuis très longtemps même, et donc c'est bien de voir ça. Maintenant, on va mettre n'importe quel protocole, s'il n'est pas suivi, ça aide pas, puis vous avez des politiques, des codes de vie, ça existe dans toutes les écoles du Québec. Le problème, c'est qu'on les suit pas. Oui, je vais vous questionner là-dessus. Dans le plan, il y a l'aspect former. Fait que là, les profs vont devoir former les jeunes. Il y a des profs, moi, qui me disent, on n'a même plus le temps d'enseigner, il faut qu'on fasse l'éducation sexuelle, l'éducation financière, l'éducation X. Là, c'est de la violence. Est-ce qu'il y en a trop dans le cours des profs qui compensent? On voulait se brosser les dents à l'école. Est-ce qu'il y en a trop dans le cours des profs? Bien, c'est certain. Je pense que vous l'identifiez très bien. Puis c'est vrai pour les profs, c'est vrai pour les collègues éducatrices, techniciens qui, au jour le jour, doivent faire leurs interventions, doivent éduquer, doivent instruire. Puis là, on en rajoute. Puis à chaque fois qu'on est venu ajouter un certain nombre d'heures, puis quand vous poserez la question, notamment au secondaire, qui va s'en occuper? Puis on va dire, bien, les gens vont se parler puis il y aura quelqu'un qui va s'en occuper. Parce qu'on a vu ça avec l'éducation à la sexualité. À la fin, les résultats ne sont pas très, très, je vais dire, très clairs, très probants. Ça fait que ça, c'est sûr qu'il y a un enjeu là. Puis après ça, c'est tout l'autre aspect qu'aussitôt qu'il se passe quelque chose dans la société, ou qu'il y a un problème de société, bien, on envoie ça dans le cours de l'école. Puis effectivement, vous le dites, il n'y a plus de place dans les écoles pour le faire. Prenez l'exemple, l'aspect numérique, les médias sociaux. Bien souvent, on a dit, bien, les profs devraient s'occuper d'éduquer les jeunes sur l'utilisation de ces plateformes-là. Écoutez, comme vous le dites, la cour est pleine, n'en jetez plus. Bon, juste que vous entendez en 45 secondes sur dimanche, vous vous attendez à quoi des offres du gouvernement? Est-ce que ça pourrait être tellement bon que la grève prévue, on va la mettre au football? C'est toujours ce qu'on souhaite. Le but, ce n'est pas d'aller en grève. Le but, c'est d'arriver à un règlement. Maintenant, est-ce que je serais positif? Bien, disons que la dernière année m'empêche de l'être. Combien de fois on s'est fait dire qu'elle allait avoir un énième dépôt? Tu sais, il peut y en avoir huit dépôts, mais à la fin, c'est toujours la même affaire. Puis écoutez, la présidente du Conseil d'Ottawa dit qu'elle en a fait quatre, mais dans les quatre, c'était toujours 9 % d'augmentation sur cinq ans. Donc, on vient changer certaines choses, on vient expliquer d'autres. Donc, je l'espère, mais en même temps, ça prendrait un réel coup de barre. Ce qu'on souhaite, on ne veut pas aller en grève. Personne ne veut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un court mouvement pour dire voici un coup de saumonce, voici notre sérieux. Puis si, effectivement, ça s'avérait intéressant, on va prendre nos responsabilités, on va négocier, on va faire un blitz, puis on veut arriver à un règlement. Bon, on va suivre ça dimanche. On va sans reparler la semaine prochaine. Éric Gingras, merci beaucoup d'avoir été là. À lundi. Un plaisir, merci.